Salut à tous, c'est Salif, j'espère que vous allez bien et on se retrouve dans cette vidéo pour parler de Lightwave et plus précisément de son interface. On va faire un premier tour rapide sur les fonctionnalités qui vous permettront de naviguer dans votre espace de travail. Alors ce tutoriel a pour but de permettre à des personnes qui débutent ou à des personnes qui désiraient se lancer dans la 3D de se familiariser avec l'interface de Lightwave puisque c'est le logiciel que j'utilise maintenant depuis plus de dix ans étant donné que je suis moi-même infographiste 3D freelance. Voilà donc tout au long de l'année je vais essayer de vous proposer des tutoriels simples afin de vous donner des bases pour évoluer progressivement sur le logiciel et pouvoir produire et créer vos premières images sur un logiciel de 3D. Alors sans plus attendre on va démarrer Lightwave. Donc comme vous pouvez le voir sur mon bureau j'ai deux icônes. Ces deux icônes se créent au moment où vous installez le logiciel puisque Lightwave a la particularité d'être un programme qui est en deux modules. On a d'un côté le modeler et de l'autre le layout qui ont deux caractéristiques différentes. Dans le modeler on va pouvoir créer un objet et commencer à lui attribuer des caractéristiques au niveau de ses textures et au niveau de son shading. Et au niveau du layout en fait on va placer tout ce qui va être éclairage. On va commencer à faire des tests de rendu et gérer tout ce qui va être animation que ce soit animation de l'objet ou des particules. Voilà donc nous dans un premier temps on va on va aller dans le modeler. Alors on va lancer le modeler. Voilà le modeler qui une fois ouvert nous fait arriver sur une interface qui se présente comme ceci. On a un système à quatre fenêtres donc les quatre fenêtres sont des points de vue dans notre espace de travail. Concernant la partie supérieure on a des onglets donc toute une série d'onglets en fait. Sur la partie de gauche on retrouve une colonne avec tout un tas de boutons qui vont nous servir principalement à éditer ou à créer de la géométrie en fait. Concernant les fenêtres on a donc on en a quatre comme je le disais. On a dans chaque coin l'information sur la vue dans laquelle on est en fait. Donc là on est sur une vue de dessus. Ici on se retrouve sur une vue en perspective. De ce côté là on est sur une vue arrière et à ce niveau on est sur une vue de côté donc sur la vue de droite. On peut se rendre compte que chaque zone est munie d'une grille avec un repère. Donc ce repère nous permettra d'avoir des informations sur les distances et sur les coordonnées des points. Concernant les axes donc sur la vue du dessus on a deux axes. On a le X qui va correspondre à la largeur et le Z qui va correspondre à la profondeur. Sur la vue arrière on a le X donc pareil la largeur et le Y quant à lui va nous permettre d'avoir des notions de hauteur en fait. Pareil sur la vue de côté donc sur la vue de droite on a le Y donc hauteur et le Z qui va correspondre à la profondeur. On a exactement la même grille ici sauf que là pour le moment comme on est dans une vue en perspective et qu'on est sur une vue vraiment perpendiculaire à l'axe. On a juste une droite avec X et le Z. Mais on va remédier à ça tout de suite. Alors on peut aller dans l'onglet création et on va dans l'outil box qui va nous permettre de créer une boîte. Donc avec un clic gauche que l'on maintient on va définir un périmètre. Une fois qu'on a les proportions qui nous conviennent on relâche notre clic gauche et comme vous pouvez le voir j'ai des coins orangés qui se créent. Ces coins orangés me permettent en fait une fois que j'ai fini dans un premier temps de définir ma zone de modifier encore si j'ai construit soit trop petit ou soit trop grand mon carré ou mon rectangle. La croix au centre symbolise le centre de gravité et elle me permet quand je la sélectionne de déplacer mon objet dans ma zone de travail. On va lui donner du volume. Donc on va aller sur une autre vue puisque la vue du dessus ne comporte pas d'informations sur le Y. Donc on va aller sur la vue de côté, sur la vue arrière pardon, sur la vue de back et on va cliquer et donner de la hauteur à notre objet. Voilà en allant soit vers le haut soit vers le bas. Pareil on retrouve toujours les poignées orangées qui nous permettent de modifier notre volume. Une fois qu'on a défini nos proportions, pour terminer notre action en cours on peut appuyer sur la barre d'espace qui va définitivement finaliser notre volume. On va maintenant s'intéresser aux fameux boutons de navigation, ce qui vont nous permettre de tourner autour de notre objet. Donc on va aller dans la vue en perspective. On a quatre petits boutons dans le coin droit de chaque fenêtre. Ce sont tous les mêmes, à la différence de celui-là qui va être grisé dans les autres vues. Pour la simple et bonne raison que ce bouton permet de tourner autour d'un objet et les vues orthogonales, donc du dessus et de côté, ne nous permettent pas de tourner, étant donné que ce n'est pas des fenêtres dédiés à cela. Donc on va aller sur la vue en perspective, puisque toutes les fonctionnalités sont activées à ce niveau-là. Et on va commencer par le bouton qui est complètement à droite, donc le carré avec un triangle à l'intérieur. Ce bouton-là nous permet de passer en plein écran et d'étendre notre zone de travail pour pouvoir être un peu plus à l'aise quand on a des modèles un peu plus costauds, on va dire. Concernant le deuxième bouton, donc on a une loupe, quand on clique gauche et qu'on maintient, ce bouton-là nous permet de zoomer et de dézoomer sur notre objet. Donc ça nous permet de voir un peu plus de détails, quand des fois on a besoin d'être un peu plus précis. Le troisième bouton, donc les fameuses flèches en forme de cercle, nous permettent quant à elles de tourner autour de notre objet. Donc le fait de modifier notre point de vue, on se rend compte qu'on a notre grille qui est présente du coup, donc le Z pour la profondeur, le X pour la largeur. Il n'y a que le Y qui n'est pas symbolisé dans cette vue. Et le dernier bouton, quant à lui, est un bouton qui permet de nous déplacer, on va dire latéralement ou verticalement, autour de notre objet. Donc ces quatre boutons sont vraiment les boutons qui vous permettront de naviguer autour de votre objet. On va voir maintenant comment faire ces quatre boutons avec des raccourcis clavier, parce que c'est quand même important de maîtriser les raccourcis clavier sur ce genre de manip, pour déjà être un peu plus à l'aise et de 2 pour pouvoir aller un peu plus vite. Alors le bouton qui permet de passer en plein écran dans cette configuration-là, ou de sortir, puisque là on est déjà dans un mode plein écran pour sortir, ça va être le raccourci 0 de votre clavier du pavé numérique. Voilà. Alors, en fonction de là où mon pointeur est, quand j'ai appuyé 0, je vais rentrer dans cette zone-là, en fait, en plein écran. Que je me mette là ou que je revienne en perspective. Dès que mon pointeur est dans une zone et que j'appuie sur 0, je rentre complètement dans la fenêtre. Concernant le raccourci clavier de la loupe, c'est le raccourci CTRL et ALT que vous maintenez simultanément, et avec votre clic gauche, vous zoomez et dézoomez. Concernant le raccourci clavier pour tourner autour de l'objet, c'est la touche ALT. Et pour se déplacer, c'est le raccourci MAJ et ALT que vous maintenez simultanément, et avec le clic gauche, vous bougez. Alors, il est important de comprendre que ce n'est pas le cube qui va tourner, mais le point de vue de l'utilisateur. Voilà. Si je ressors de mon plein écran et que je tourne, vous pouvez voir que sur les côtés, sur les autres vues, le cube ne bouge absolument pas. Voilà, ce tutoriel touche à sa fin. J'espère qu'il a été clair pour vous. En tout cas, j'ai voulu être le plus simple et le plus précis dans mes explications. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser dans les commentaires. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Pour ceux qui, justement, se seraient laissés emporter, ou qui auraient envie de tester Lightwave, sachez qu'il est possible de récupérer une version en allant sur le site de lightwave3d.com. Vous avez un onglet Essayer, donc l'onglet Try. À ce niveau-là, vous avez Lightwave 3D et vous avez deux versions sur ordinateur, une en 64, une en 32. Si vous êtes sur Mac, vous aurez aussi l'installation. Il faudra juste penser à se créer un compte pour récupérer une clé d'activation. Une fois récupérée, cette clé vous permettra d'accéder au logiciel pendant 30 jours dans sa globalité. Le programme sera comme si vous l'aviez acheté. Au bout des 30 jours, le programme ne pourra pas sauvegarder les fichiers qui seront trop lourds, mais il restera ouvert et vous pourrez continuer à tester les fonctionnalités du logiciel. Pour les plus curieux qui voudront voir ce qui se passe dans le layout, ce sera pareil, 30 jours de fonctionnalités complètes. et au niveau de la restriction, il me semble que c'est sur la phase de rendu. Il me semble que la fenêtre est réduite. On se retrouve avec une taille un peu plus petite. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada